On est là ce soir pour parler transition et transformation des usages du numérique. Avant de se lancer dans le guide du sujet, je voulais faire un petit focus sur notre région centre, parce que peut-être que certains ne connaissent pas le CNAM. Le CNAM en région centre, c'est neuf points géographiques. Donc, on est un petit peu partout, même pas mal représentés au niveau de la région centre. Donc, on vous a mis un petit panel de tous les points d'ancrage. Donc, les centres d'enseignement principaux où vous avez quelqu'un à temps plein ou un bureau à temps plein, où vous trouverez toujours du monde. Et des antennes en région où là, c'est plus sur des rendez-vous avec des collègues qui sont sur des centres d'enseignement et qui sont là occasionnellement. Un deuxième petit focus avant de rentrer dans le livre du sujet, le CNAM, c'est quatre grands domaines de formation. Et des formations qui vont du bac plus 1 au bac plus 5. Et vous verrez que la thématique de ce soir peut avoir sa place dans ces quatre domaines, que ce soit en économie, en gestion, en maths, en informatique, dans les sciences humaines aussi. Et également, tout ce qui est technique. De toute façon, le numérique, l'informatique est un petit peu partout. Je vais m'arrêter là, moi, pour le moment. Je vais laisser la main à ma collègue homologue. Moi, je ne me suis pas présentée. Je suis Stéphanie Baudiment, coordinatrice pédagogique pour le centre de Bourgues et Châteauroux, en plus le sud de la région centre. Et on va remonter un petit peu légèrement avec Vierzon. Je vais laisser Karine prendre le relais. Merci Stéphanie. Moi, je suis Karine Lefrançois. Je suis coordinatrice du centre d'enseignement de Vierzon. Et je suis ravie, ce soir, d'accueillir Rémi Delarboulasse et Pierre Hugon, qui vont, en fin de compte, animer ce soir nos débats, tout simplement. Voilà, l'idée était plutôt qu'on soit dans une dynamique d'échange. Je vais d'abord les laisser se présenter. Rémi, peut-être d'abord, si tu pouvais nous dire deux mots sur qui tu es, qui est Defpoint, qu'on voit en gros, là aussi, derrière nous. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être venu nous écouter. Moi, je suis Rémi Delarboulasse. Je suis le co-gérant de Defpoint. On est une SS2I. Principalement, notre métier, c'est développer des logiciels sur mesure, des applications sur mesure pour nos clients. À l'origine, on faisait de l'informatique industrielle, plutôt sur des machines, avec le hasard des clients, des rencontres. Maintenant, on travaille beaucoup avec des outils. On est plus migrés sur du web, et notamment, dans les dernières années, beaucoup sur la Power Platform de Microsoft. On travaille beaucoup autour d'Azure et de la Power Platform, parce que les clients, les demandes font aussi la réalité de ce qu'on fait. Et donc, voilà, on travaille principalement pour la SNCF. Je ne sais pas combien j'ai de temps pour me présenter. C'est bon, je pense. Je te remercie beaucoup, Rémi. En fait, on est face à deux bavards, voire à quatre bavards. Donc, ça va être très compliqué de tenir le temps. Mais on va y arriver. C'est pour ça que j'ai demandé. Ça marche. Pierre, je te laisse te présenter également. Donc, bonjour, Pierre Hugon. Moi, je suis gérant d'une société qui s'appelle, enfin, qui vend les services Avim. Alors, nous, on est dans le monde de l'open source, qui est différent du monde des éditeurs, comme d'où vient Rémi. Et en fait, nous aussi, on fait du sur-mesure et on est spécialisé dans les logiciels de gestion et logiciels de gestion d'entreprise. Voilà, nous sommes basés sur Bourges et nous intervenons dans l'ensemble du centre Troval-de-Loire. Parfait. Donc, vous voyez, déjà, on a déjà un peu la tonalité. On voit bien qu'il n'y a pas de spécificité par rapport à un domaine ou quoi que ce soit, qu'il y a à la fois, effectivement, l'industriel, les typologies d'entreprise au regard de ce que dit Pierre, mais qu'on a l'open source et puis éventuellement les logiciels. Si je vous posais la question, vous pouvez répondre à tour de rôle. Pour vous, en fait, que veut dire la transformation numérique aujourd'hui, parce qu'on est passé à une nouvelle étape. Quand même, ça fait un petit moment que le numérique est dans notre environnement. Comment vous, vous définiriez, Rémi, peut-être d'abord, la transformation numérique ? Pour moi, déjà, la transition, elle a eu lieu dans le sens que le seuil à franchir pour créer une solution, pour amener de l'information à être accessible à tous, et les devenus très bas. C'est-à-dire que maintenant, c'est très facile de faire une petite application, de faire une petite interface, de rendre numérique, de digitaliser, pour reprendre un mot qu'il ne faut pas trop utiliser, un processus que font des collaborateurs, des employés d'entreprises, ce qui fait que beaucoup de données qui avant étaient passées inaperçues, le petit fichier qui est posé par un collaborateur à un endroit, une petite saisine dans un fichier Excel, maintenant, toutes ces données sont rendues intelligibles par les technologies telles que le cloud, ou les technologies que j'ai pu citer avec la Power Platform de Microsoft. Désolé, ce n'est pas que je sois particulièrement pro Microsoft, mais il y a beaucoup, elles sont en train d'exploser. Et le truc, c'est que du coup, maintenant, on a tout un flux d'informations qui n'existaient pas, qui passaient sous les radars, qui maintenant font partie d'un écosystème qui devient beaucoup plus riche. Et les applications sont aussi beaucoup plus interopérables. C'est-à-dire, les grosses applications ont souvent des points d'entrée, on peut agir avec elles de manière beaucoup plus fine qu'avant. Pierre, ton point de vue ? En fait, concrètement, on voit après que dans le monde de tous les jours, et donc pour vous, pour la plupart, en fait, on est en train d'automatiser, enfin, vous avez l'impression qu'on automatise les tâches, ce qui est tout à fait vrai, en fait, on automatise les tâches. Mais le but du jeu, en fait, c'est d'automatiser les tâches lancinantes, des tâches un peu rébarbatives, en fait. Et le but du jeu, derrière, c'est de redonner, en fait, dans vos rôles, alors moi, je vais vous parler plus du monde professionnel, parce que c'est ce que je connais le mieux, dans vos rôles et vos jobs professionnels, en fait, le nécessaire pour que vous fassiez des choses moins rébarbatives, avec plus forte valeur ajoutée, et en fait, vous mettre en avant et faire le nécessaire derrière. Et là, on est vraiment rentré dans cette logique où, en fait, on cherche à optimiser le temps pour que les personnes, en fait, alors, il y a un gain au niveau entreprise, il faut dire ce qui est, le but du jeu aussi, il y a un gain de productivité derrière pour les entreprises, pour aller plus vite et être plus efficace. Mais il y a aussi un objectif, c'est que leurs collaborateurs, enfin, les collaborateurs des entreprises chez qui on va, soient plus impliqués dans leur travail en faisant des choses plus intéressantes et avec une plus-value plus intéressante aussi. Donc, l'idée, c'est bien de se dire que le numérique, le but du jeu, ce n'est pas forcément de remplacer l'homme, mais c'est d'implifier le travail au quotidien et, au contraire, de permettre à l'individu, dans ses tâches au quotidien, de mieux vivre au travail aussi, grâce au numérique, en fait. On se rend compte, je vais vous dire que des fois, je vais chez des clients qui me disent, honnêtement, qui vont me dire, oui, on va pouvoir remplacer une personne. Au final, en fait, on ne remplace jamais personne parce que ce n'est pas possible. En fait, ils se rendent compte qu'en fait, cette personne-là, déjà, ils se rendent compte de toutes les tâches qu'elles faisaient parce que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Mais en dehors de ça, en fait, on se rend compte que ces personnes-là, souvent, ces mêmes clients-là, une fois que le processus est terminé, reprennent ces personnes et les mettent dans d'autres contextes parce qu'en plus, souvent, ces personnes-là nous ont aidés à améliorer le logiciel et à faire le nécessaire pour que ce soit vraiment automatisé. Et donc, du coup, les chefs d'entreprise, souvent, se disent, tiens, en fait, tout ce qu'il sait faire et toutes les compétences de ses collaborateurs, je vais pouvoir les mettre en avant et leur faire faire autre chose plutôt que des tâches réparatives. Et donc, du coup, en fait, au final, on ne remplace pas. Je ne dis pas que... Voilà, il ne faut pas non plus... On distribue les métiers différemment. En fait, on a beaucoup vu, j'ai beaucoup vu, ça crée énormément de verticalité. Les nouveaux outils créent énormément de verticalité dans l'entreprise. Ça, c'est flagrant. On l'a vu, on travaille beaucoup, nous, avec la direction, toute la direction du numérique SNCF. Les personnes qui dirigent ça, qui maintenant ont les manettes de ce genre de plateformes, on parle de 400 développeurs. Ce sont des gens qui, avant, étaient simple agents à la sécurité ferroviaire. Donc, c'était le policier dans les trains. Il a fait une petite application. Il arrive à automatiser un petit processus qui a fait gagner du temps à tous ses collaborateurs. Il a fait la petite application pour virer les files d'intervention, etc. Et il est monté de fil en aiguille. Il a été visible, il est devenu visible. Il a intéressé des gens haut placés. Puis maintenant, il chapote plusieurs centaines de développeurs. Et des histoires comme ça, on en connaît plusieurs. Et pas qu'à la SNCF. Non. Donc, du coup, dans les rencontres, dans les échanges que vous avez avec vos différents clients, avec les différentes entreprises, qu'est-ce que vous repérez le plus comme type de besoin aujourd'hui ? Rémi ? Alors, nous, les besoins, ça a été créé. Alors, pareil, avec ces nouvelles technologies, accès autour du cloud et des applications office. En fait, tout ça a commencé par des petites applications. Comme je vous le disais, alors, j'étais un petit peu… Je l'ai tout balancé d'un coup au début. Mais en fait, en gros, c'était vraiment des petits usages. Vraiment, c'était la petite application qu'on n'aurait jamais fait si on devait faire un vrai logiciel métier, comme j'ai toujours appris à le faire avec des cycles en V, des développements longs, réfléchis, etc. C'était vraiment faciliter la vie à notre collaborateur, automatiser un petit processus de contrôle, des choses de la vie de tous les jours que ce que disait Pierre à juste titre, effectivement, les tâches robotiques qui ont une faible valeur ajoutée mais qui permettent de faire un aller du temps et de focaliser les gens sur le fond de leur métier. Ça, c'était vraiment la base qui s'est arrivée en masse. Et l'avantage, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, toutes les données qui sont produites deviennent utilisables par les… Il y a des vraies synergies qui peuvent se créer entre toutes ces petites applications et les données créées par une application peuvent être exploitées par une autre. Et voilà. Donc, défaut souvent, on navigue à vue. Au niveau des entreprises, il y a une gouvernance macroscopique où il faut comprendre tout ce qui se passe, il faut comprendre l'écosystème des données et il faut aussi avoir une vision très proche du terrain. On suit les gens, on les accompagne pour ne pas partir en tous les sens. Ça peut être source de perte de temps. Toutes ces outils qui arrivent, des fois, on peut faire des branchements qui ne sont pas optimisés. Les gens n'ont pas ce réflexe souvent de prendre de la hauteur. Il faut toujours trouver juste le mieux entre ne pas brider et aider à prendre de la hauteur et être promouvant. Pierre ? Alors nous, on est dans… Je ne sais pas si je vais répondre vraiment à la question. Je suis désolé au cas où. Ce n'est pas grave. Je suis habitué. Mais nous, on est dans le monde où on va aller vraiment… Mon job va être de m'asseoir à côté des dirigeants ou des collaborateurs des entreprises pour comprendre quel est leur métier et pouvoir le traduire dans le logiciel. Donc en fait, les besoins, c'est vraiment de coller au plus près de ce qui existe dans le monde réel et de faire vraiment en fait ce qu'ils font dans la vie de tous les jours à travers le logiciel. Alors le logiciel ne va pas faire à la place d'eux. Ce n'est pas un robot, mais il va permettre en fait de gagner du temps et de valider certaines choses parce que ça va nous permettre de faire un rapport beaucoup plus rapidement, de faire une facture beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, il y a tout un système où en fait, il fallait qu'ils fassent un résumé du devis, etc. Donc il y a des choses comme ça qu'on va faire et en fait, les besoins dont on a, enfin que nous, pourquoi on vient nous voir, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment des besoins de traduire en fait concrètement qu'est-ce qui se passe dans le réel, dans le monde informatique et que le monde informatique en fait soit toujours à l'image de ce qui se passe dans le monde réel. Voilà. Et le but du jeu n'est de saisir qu'une valeur. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question, mais je suis désolé d'avance. Je te remercie, Pierre. Voilà. Mais quel besoin en réponse, je ne sais pas. Non, non, c'est ta réponse. Oui. Et puis, est-ce que du coup, c'est effectivement permettre d'aider l'humain, l'individu, à mieux comprendre ses process, à les optimiser ? On se disait aussi, c'est arrêter la démultiplication des tâches aussi. Et puis, oui, je suis d'accord, Rémi. C'est du coup, permettre aussi à l'individu de mieux comprendre et de mieux maîtriser tout ce qu'on fait, ce qu'il fait, en se posant sur la construction de l'outil numérique, en fait. Tu parlais de robotisation, Pierre. Je vais répondre dire un tout petit peu, mais peut-être avec Rémi, qui peut-être que c'est plus lié, mais est l'IA dans tout ça ? Alors, Pierre, en fait, ou... Vas-y, Rémi. L'IA, nous, on s'en sert pour des... On n'est pas... On ne crée pas de l'intelligence artificielle. On utilise beaucoup de services sur des process ciblés d'IA, de la reconnaissance d'objets, des choses comme ça. On utilise beaucoup des services qui sont sur étagères, qui sont déjà prêts dans des... Il y a des pleins d'librairies, de... Voilà. Actuellement, nous, on n'est pas... On s'en sert beaucoup... Oui, tout à fait, Jamila. Oui, merci, Jamila. Et voilà, on n'est pas à faire de la R&D là-dedans, mais des services d'intelligence artificielle qui font la reconnaissance de l'identification de formes, d'objets, de ciblés, oui, on s'en sert souvent, qui sont déjà utilisés sur l'étagé. D'accord. Après, c'est le futur. Il faut laisser le temps au temps, mais c'est le futur. On est d'accord. Bon. On va dévier un petit peu CNAM. Et votre vision, quelle est la spécificité un petit peu des formateurs peut-être au CNAM, Pierre ? Alors, les formateurs au CNAM, parce que moi, je peux vous en parler, je suis formateur à côté d'être gérant et développeur. Eh bien, en fait, c'est que nous sommes des professionnels. Donc, du coup, dans la formation, en tout cas, que l'on fait, je sais que celle où je participe, il n'y a que des professionnels. Et notre objectif, en fait, n'est pas spécialement de vous apprendre des choses pour vous apprendre des choses. En fait, notre objectif est vraiment d'apprendre des choses. Moi, mon objectif, c'est que demain, en tant qu'apprenant, si vous venez chez moi après avoir passé vos diplômes ou vos formations, eh bien, en fait, vous soyez efficace et optimale. Donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez débrouillard par vous-même. Et en fait, on ne va peut-être pas vous apprendre à développer, on va peut-être vous apprendre plus à aller sur Google, savoir comment développer. Voilà, je caricature un peu, mais je pense qu'on est pas loin. On est sur l'apprendre à apprendre. De toute façon, Rémi, tu partages du coup. Oui, on n'est pas dans la même posture, mais du coup, le sens du fait que les formateurs au CNAM soient des professionnels, puis mais qu'elles sont, c'est rien. Oh non, mais vous avez raison. Puis comme Pierre l'a très bien dit, il faut apprendre à apprendre. Il ne faut pas tout apprendre d'un coup. C'est impossible. Il faut apprendre à être débrouillard et ça, c'est très bien. Et puis effectivement, avoir des formateurs ancrés dans le réel, il n'y a rien de mieux que des théories. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est sympa aussi. C'est quand même mieux. Et peut-être plus, effectivement, une question pour toi, Rémi, du coup, c'est quelle spécificité tu trouves un petit peu dans nos auditeurs ? Tu es aussi une entreprise qui accueille certains de nos alternants. Est-ce que, voilà, quelle différence tu vois et pourquoi tu es venu chercher plutôt des alternants, effectivement ? Alors, il y a le hasard des rencontres de la vie, premièrement. Et dedans, deuxièmement, on a pris un premier alternant qu'on a embauché. Ça va bientôt faire un an, si je ne sais pas, de vétire un peu moins. C'est ça. Et ça s'est hyper bien passé. Il est très, très, très bon. Donc, il avait un niveau Bac plus 2. On l'a incité à faire le Bac plus 1, mais il n'a pas voulu. Derrière, on en a deux alternants actuellement qui font un excellent travail, chacun dans leur domaine, plus sur la gestion de projet et un autre plus sur le développement. Moi, j'aime bien, le CNAM, c'est des gens très débrouillards, c'est des profils atypiques. C'est les trois qui, pour l'instant, voilà, un avis comme ça, on tire trois fois au lot et on a trois bons tirages. Moi, je vois, on a un petit jeune du CNAM qui bosse avec un élève en école d'ingénieur qui est en cinquième année. Ils ont le même niveau, ils sont aussi débrouillards l'un que l'autre. ils sont même prêts à l'initiative. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils ont cette volonté de ne pas s'enterrer. C'est ce qui va effectivement essayer de faire notre particularité sur le fait que, oui, on est sur l'apprendre à apprendre, d'autant plus, effectivement, dans votre secteur, sur la partie numérique, quand tu as la vitesse et laquelle ça va. Et c'est vrai qu'il est fondamental pour nous que les auditeurs soient autonomes, mais en tout cas, soient curieux. et qu'on accompagne cette curiosité et qu'on mette à disposition les outils qui vont bien pour accompagner cette curiosité. Bien. Et ils ont cette volonté aussi de communiquer réellement. Alors, des fois, il y en a où on sent que ce n'est pas naturel, mais il y a cette volonté d'essayer de faire des rapports, de ne pas s'enfermer non plus. Moi, j'aime bien. J'arrête là. Non, mais merci. Stéphanie, je vais peut-être te passer la parole pour la suite et pour la présentation, effectivement, un petit peu des différents parcours. Puis après, on laissera la parole. Super transition avec nos parcours. Alors, je ne vais pas vous étayer toutes les formations parce que là, je vais vous emmener jusqu'à tard ce soir. Donc, on va éviter. Je vous ai dit tout à l'heure le domaine de la transition numérique et tout ce qui est data et dans toutes les formations. Donc, je vous ai fait un petit panel de certaines de nos formations. Donc, j'ai pris la licence RH avec les métiers qui sont en lien. et ce qui est encadré, c'est les blocs de compétences avec lesquels vous pouvez mobiliser votre CPF avec les UE qui font partie de ce bloc. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois sinon, je pense que je vais vous perdre aussi. Une autre thématique qui est également en lien avec les ressources humaines qui est une licence développement des compétences professionnelles des acteurs de la transformation. Donc, pareil, vous retrouverez le même bloc que celui qui était sur la licence ressources humaines avec un autre bloc avec une particularité qui est un petit peu plus justement liée au numérique, à l'intelligence artificielle et au travail à distance. Donc, voilà, on est vraiment dans la thématique de ce soir mais en étant dans les ressources humaines. Donc, quand je vous disais que c'est une donnée qui est un petit peu partout dans toutes les thématiques, on n'en est pas loin. Donc, en vert, je vous rappelle, c'est les petits blocs de compétences pour pouvoir mobiliser votre CPF. On a une partie un petit peu plus web analytique. Donc, là, on est sur une licence pro avec également dans cette licence deux yeux qui font partie d'un bloc de compétences que vous pourriez utiliser pour vous former en CPF également. La thématique de la cybersécurité qui est bien dans le temps. Mais également, excusez-moi, je vous ai identifié comme quoi au CNAM, mais en fait, on parle beaucoup de briques. Les briques, ça vous permet justement de partir d'un niveau bas. Alors, ce que j'appelle bas, ce n'est pas dérévitoire. Mais on peut partir d'un bac plus de deux et évoluer au fur et à mesure pour pouvoir atteindre un diplôme d'ingénieur au CNAM. Voilà, donc je vous en ai mis tout un petit panel sachant qu'on en a un certain nombre au niveau du CNAM, au niveau même national. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à tout ce qu'on est en train de vous dire, on est en pleine JPO, donc on a encore du temps, vous pouvez encore venir vous renseigner, rendez-vous directement via notre site internet ou par téléphone. N'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que nous avons encore deux webinaires, dont un demain soir et un le 7 février. Donc, pareil, n'hésitez pas à diffuser l'information, à en faire plein, plein, plein. Il n'y a pas de soucis, il y a encore de la place et on n'est pas limité, plus on est nombreux, mieux c'est. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on diffuse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. On a un chargé de com qui est au top. On essaie de relais un maximum toutes ces informations. Voilà, au niveau information générale, on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Je vais également essayer de faire passer, une fois que vous aurez posé votre petite question, un petit sondage. Vous n'êtes pas obligés de répondre, là c'est libre choix. voilà, donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, vous écoutez. Et Pierre et Rémi sont là pour vous répondre. Vous avez été au top les garçons. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, parfait. Oui, je voulais juste redemander en fait, parce que tant que je mets mon casque au début, j'aurais souhaité avoir ces monsieur, monsieur Hugon, c'est ça ? Vous êtes sur Bourges ? C'est ça en fait ? Oui, tout à fait, oui. Et vous étiez gérant, vous m'avez, je ne sais pas, vous avez dû vous présenter au début, mais je n'ai pas entendu exactement sur quelle… Alors, moi je suis gérant d'une société qui fait des logiciels sur mesure, des logiciels de gestion, voilà, tout ce que vous voulez, devis, factures, suivi clientèle, enfin, on va faire plein de choses, on ne va pas passer 25 ans, et du coup, spécialisés dans les logiciels open source, voilà. D'accord, ok. Alors, les logiciels open source, c'est les logiciels, je vais faire une explication, c'est les logiciels qui ne sont pas liés à des éditeurs, qui sont liés, on est plusieurs entreprises en fait, qui participeront à faire avancer le logiciel ensemble, et donc du coup, le grand avantage que vous avez dans ce monde-là, c'est que vous pouvez repartir d'une base existante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont existantes, alors il n'y a pas que dans le monde open source, dans le monde Microsoft, il y a énormément de choses existantes, mais le but du jeu, il est vraiment là, ce n'est pas de repartir de zéro et réinventer la poudre, c'est reprendre quelque chose d'existant, et l'avantage du logiciel open source, c'est qu'on peut aller modifier les sources, en fait, et donc du coup, développer à l'intérieur du logiciel qui est déjà fait, alors que vous êtes chez un logiciel, ce qu'on appelle éditeur, vous achetez une boîte, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par le propriétaire du logiciel, voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, oui, oui. Je ne réponds pas toujours à la question, donc je fais attention, parce que je me fais enfâcher par Karine régulièrement. Je m'en tiens. Non, non, c'est très bien. Non, non, c'est parfait, je vous remercie. Donc, vous êtes sur Bourges, c'est ça, ok. Oui. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Merci. C'est bon. Bonsoir, oui, moi j'ai une question, donc sur l'accompagnement de la transformation des usages du numérique. Selon vous, est-ce qu'il y a un domaine, un secteur d'activité pour lequel il n'y a pas de sujet de transformation des usages du numérique ? De par l'expérience professionnelle que vous pouvez avoir, des missions qui sont les vôtres au travers de l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez été confronté à un moment à une situation où le numérique n'avait pas sa place ou alors vous avez quelques convictions sur le sujet ? Je n'ai pas la réponse moi-même, mais je me dis peut-être qu'il y a quand même des domaines, ça doit être compliqué d'avoir cette transition. Merci, Kerlin. C'est une question marrante. Merci, merci beaucoup. C'est une question marrante, mais merci. Allez, vas-y. Parce que comme je ne réponds jamais aux questions, là c'est bien, parce que si les questions n'attendent pas de réponses, donc je devrais être pas mal. Donc du coup, en fait, moi je pense qu'en fait, tout est numérisable jusqu'à ce que, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est le jusqu'à ce que, c'est que le numérique ne remplacera jamais l'humain. Parce que nos cerveaux, en fait, sont inimitables sur un ordinateur. À l'heure actuelle, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais moi perso, si on parle de conviction, Caroline, je n'y crois pas du tout. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est un algorithme écrit par un ou plusieurs êtres humains qui est très complet, qui peut aller faire des choses très loin ou quoi. Mais du coup, je pense pertinemment que la limite, en fait, c'est qu'il y a un moment ou un autre, l'être humain est plus fort que la machine. Et donc du coup, ce n'est pas numérisable ce qu'on a entre nos deux oreilles, si je puis me permettre. Moi, j'ai eu pas mal de secteurs d'activité. On bosse pour l'industrie, on bosse pour la gestion, la comptabilité, on bosse pour le... On a fait un peu de... Enfin, ça va être la logistique. Voilà, on n'a pas de métier particulier. On fait des applications selon le besoin. On a vu des choses très simples, on a fait des choses très compliquées. Le truc, c'est honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de domaine qu'on puisse trancher par domaine d'activité. Dire, allez, la logistique, ce n'est pas fait. Surtout que la logistique, c'est vraiment fait pour la digitaliser. Mais il n'y a pas un domaine, je pense, qui est exempt de toute possibilité de digitalisation. Par contre, il y a souvent, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent des gens qui ont l'impression de... Tiens, je vais faire ça, je vais brancher tel truc ici. En fait, des fois, il y a des gens... Je ne vais pas dire ça, je vais dire comme ça, je m'en fous, je n'en fous. Des fois, des gens ont des mauvaises manières de travailler ou se projettent mal dans une chose ou sont mal au courant de ce qui se passe autour d'eux. Et à différentes échelles dans l'entreprise, je parle au niveau de grands groupes, on n'est pas sur des petites PME. Sur une petite PME, généralement, tout passe par le gérant. Mais au niveau de grands groupes, souvent, on fait des doublons, on redéveloppe des choses qui ont déjà été faites. On peut avoir de mauvaises idées ou on peut voir une chose qui, à petite échelle, est une bonne idée. Tiens, je vais refaire cette application-là ou on va redigitaliser un truc. Et au final, non, on perd du temps et il y avait une autre manière de faire ou notre voisin a déjà fait la chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait un domaine métier qui soit impossible à digitaliser. Je pense que vous faites conscience aux collaborateurs. Je suis dans plein de domaines métiers, Caroline, honnêtement, dans des associations, dans le monde littéraire, dans le monde de l'agriculture, dans des endroits où vous vous dites qu'est-ce qu'on vient faire avec une machine avec du numérique, mais on le fait quand même. Dans le monde du traiteur, dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'artisanat, je veux dire dans le monde du commerce. Surtout, en plus, avec l'IoT et surtout maintenant, tout devient interopérable. C'est-à-dire qu'en fait, des logiciels, des gros logiciels, même les logiciels du marché qui sont vendus par des éditeurs, en fait, maintenant, on peut faire son petite application qui vient se brancher à ce logiciel. Il y a souvent, on peut se trouver les portes d'entrée même à des gros logiciels régaliens qui sont dans l'organisation de votre entreprise et du coup, voilà, ça ouvre plein de possibilités. sans parler, oui, de tout ce qui est IoT, des choses comme ça où maintenant, les choses deviennent beaucoup plus faciles, c'est beaucoup moins dur techniquement de se brancher aux choses qui nous entourent et d'interagir avec. Donc, ça ouvre plein de portes et l'agriculture, comme a dit Pierre, c'est par exemple. de la LPO. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. OK, on était trop long. Tu vois, ils sont bavards. Une dernière question ? Allez, on avait commencé avec trois minutes de retard. Une dernière. Et oui, moi, j'ai une question. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'usage numérique et je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui en sont encore moins et on me pose toujours la même question, mais pourquoi les informaticiens ont tant besoin de changer sans arrêt les applications ? Dans quel but ils font ça ? Alors que moi, je commençais à m'y habituer. Est-ce que, alors il y en a qui vous diront, bah oui, c'est parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils existent ou qu'ils ont un langage particulier. Je trouve que ça laisse beaucoup de gens sur le pavé. Vous nous parlez beaucoup simplification, mais j'ai l'impression qu'autour de nous, tout le monde trouve de la difficulté. Pourquoi il n'y a pas plus de souplesse entre les outils quand vous les changez ? Pourquoi on est obligé de s'adapter alors que vous nous dites que ça devrait être plus simple et au contraire, moi je passe mon temps à courir après vous. Voilà. Je m'inquiète parce que je me dis que dans quelques temps, je ne serai plus dans le monde du travail, mais je vais faire comment ? Je continuera de courir ? Ça vient du cœur en tout cas. C'est comme dans les magasins, Brigitte, tu sais, quand ils changent les rayons de place. C'est fait exprès en fait. C'est fait exprès. Mais là quand même, je me dis qu'entre le départ du Minitel jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où vous allez aller dans le futur et si c'est un petit temps. Alors, on est les premières victimes de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. C'est souvent, la demande vient du client, déjà souvent. Et deux, on découvre les nouvelles technologies souvent, alors avec un petit peu d'avance par rapport au gros du marché, sinon on ne servira à rien. et du coup, on les adapte, on les décline et puis on voit des meilleures choses. Alors, c'est vrai que ça change les habitudes. On est d'accord, mais il faut vous dire que c'est nous les premiers à devoir intégrer ces nouvelles technologies et puis vous les pousser du mieux qu'on peut, du moins mal qu'on peut. Merci beaucoup. Donc, ça nous renvoie effectivement à plein de pistes possibles à l'avenir sur le côté utilisation client, messieurs, pour faire en sorte que vos développements puissent être plus accessibles au plus grand nombre. Voilà. Je crois que c'est vraiment aussi une réflexion importante qu'il faut que les uns et les autres on arrive à conduire au-delà de le besoin de toujours aller chercher plus loin. Mais c'est ce que mettait Jamila. On est de toute façon dans une recherche permanente quels que soient les secteurs sur de l'amélioration continue. Donc, on est plutôt dans cette démarche-là. L'idée, ce n'est pas de devenir embêté, mais il y a des remarques d'utilisateurs qui disent que. Donc, voilà, on essaye de prendre ces deux remarques et de les faire évoluer. Voilà. Parfait. Bien. Vas-y, Rémi. Non, d'où les technologies plus récentes orientées sur la bureautique permettent de faire venir le besoin de la base. C'est souvent les projets qui démarrent notamment avec la c'est encore Microsoft avec la Power Platform mais il y a la même chose avec d'autres éditeurs. Les 80% des projets viennent de la base. Ce sont des petits projets clients qui après sont et c'est le sommet de l'entreprise qui regarde ce que font les utilisateurs du terrain. Avec tiens, ils ont pensé faire une petite application, faire un petit système automatique, une petite chose et on parle d'opérateurs bugie, on parle de mécaniciens, on parle de secrétaires qui ont fait leur petit système. qui après sont démocratisés et sont portés au reste de l'entreprise. Très bien. Je lance le petit sondage, ceux qui veulent y répondre n'hésitez pas, ça nous aidera aussi pour la suite. Et laissez-nous aussi d'être dans de l'amélioration continue. Voilà. Je ne sais pas si le sondage fonctionne. Je le vois. Ah bon, c'est bon alors. Je ne sais pas si on peut répondre aux premières pour moi. Donc voilà. Tu vois Brigitte, on en découvre tous les jours. Vous avez le droit de jouer. Tous. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite un petit sondage. On vous souhaite On vous souhaite On vous souhaite